Tolo Belavi, Papi Geni, Zoui Matougou, Yonakin, Papi Geni Mabari, Tolo Belavi, c'est bien moi, Washington, le grand pays. Mon coin dit, Tolo Belavi, abonnez-vous, abonnez-vous à Tolo Belavi, chez Papi Geni, Papi Geni Geni, Zoui Matougou, Yonakata Kini, Washington, Nakata Nengili, voilà, Tolo Belavi quoi, Tolo Belavi quoi. Tolo Belavi point com, T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E point com. Bande-koubata, l'étoulo Belavi, Mbote, Nabino, Nabi, Kena Ngoa O, Bousadja, branché partout dans le monde, il y a eu Moussana, Kota Labiso, et puis merci pour la fidélité, et puis pour la... Et si cette période, le salaire était payé chaque mois, c'est vraiment un espoir, c'est pourquoi je crois qu'avec le Président de la République, qui est d'ailleurs en alliance avec les laïstes, je pense que ça serait un bon contenu. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire ? C'est d'imaginer comment transformer nos potentialités en richesses. Quelles sont nos potentialités ? Le secteur minier congolais représente 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. Et nous n'avons pas que ça. Mais ce que vous prenez notre idée, nous avons les frères homos, que j'aime bien appeler les frères, vous n'allez pas dans les sens, mais je ne le trompe pas, je le trompe parce que j'ai grandi avec ça. Oui. C'est un long de 4 700 kilomètres. 6e au monde de part sa longueur, ça arrosent toute la République, et 2e de part sonnerre de démarche. Avec ce fleuve, nous pouvons discuter des lourds, nous pouvons faire de la pêcherie industrielle, et je voulais vous informer que, entre le poule Malébo et Kisangani, les potentiels aient de 120 tonnes poissons par jour. 120 tonnes, et pour y arriver, il faut seulement acheter chalitier, et un chalitier coûte 500 000 dollars. À part le fleuve, je parle d'abord du fleuve lui-même, avec le fleuve, nous pouvons faire de l'électricité. C'est ce qui fait que notre port en célébrant est électrique de 13% sur le plan mondial. Nous pouvons... Autant de barrages, hein, qu'on veut, hein ? Oui, par des bleuventures, nous avons ces courants, nous allons les vendre au Nigeria, nous allons les vendre à la Félicie. À part ça, ce fleuve, c'est pratiquement une autoroute. Donc on peut faire couler autant de marchandises ? On peut faire des marchandises par les fleuves. On peut faire le tourisme par les fleuves. Mais malheureusement, lorsque vous les traversez, ce sont des chaînes morts qui rencontrent votre canot raciste. C'est vite ! C'est en train de transforcer. C'est triste ! Et je crois que même les poissons sont en train de se plaindre dans le fleuve-là en disant, mais pourquoi Dieu nous avait un mois ici ? Alors, c'est ça les potentialités que nous devons transformer. Donc on décline d'abord les potentialités avant de faire voir comment nous pouvons transformer ça en richesse. À part les fleuves, nous avons au moins 83 lacs dans ces pays, dont les plus portionnés du monde. Mais avec ça, on continue à importer des chercheurs. Si, si. Les Namibies, du Sénégal... Mais il y a un problème. Et quand vous voulez parler, il veut dire quoi ? J'ai dit pain. J'ai dit pain. Avec autorité. Avec beaucoup d'autorité. L'émergence passe par l'intelligence. Donc, à part les fleuves, j'étais en train de dire que nous avons 83 lacs, dont les plus portionnés du monde. Cela doit nous questionner et questionner. Lorsque vous quittez notre hydrographie, je ne veux pas parler des rivières avec lesquelles on peut avoir toutes sortes de barrages. C'est quand même révoltant qu'aujourd'hui, comment les sociétés minières importent l'électricité de la Zambique. C'est ça les questions de la République qui doivent nous hanter. C'est ça le débat de notre pays. Dans beaucoup de questions qu'on nous pose, si Godin Pouy était le premier ministre de la RDC, quelle politique économique aurait-il mis en place ? Déjà, il se peut augmenter de 7 milliards. C'est un docteur qui nous appelle de Dakar, il s'appelle docteur Vincent, qui est aussi au Sénégal. Docteur Vincent, que Dieu vous bénisse, lorsqu'on est premier ministre, la planification économique, comme j'étais en train de le dire, était chronophage. Il y a des actions qu'on pose à court, moyen et long terme. Donc, en réponse, ce n'est pas tout de suite à affaire de modélisation. À court terme, il est connu et reconnu dans ce pays que la grande mariée à la mobilisation accru de recettes, elle est anthropologique. Il y a l'enroge plus claire. Donc, ce sont les hommes qui font des faux. Pour l'homme, on pourrait être l'handicap, c'est important. La plupart des gens qui travaillent, pas tous bien sûr, la plupart des gens qui travaillent dans les services mobilisateurs de recettes, la tendance, c'est de prendre les biens de la République. Ils ont servi, ils ont servi, c'est ça notre malheur. Et même les gens que nous traquons là, nous ne les traquons pas parce qu'ils ont pris nos biens. Ils sont à la base de ces morts rééquilantes qu'il y a, mamma, il y a une faute de médicaments. Nous allons le poursuivre d'où ce qu'il y a, le dernier réprochement. Donc, si les routes sont abîmées dans ce pays, c'est notamment à cause de ces gens-là. Bref, je voulais dire au docteur Vincent, oui, que la mobilisation accrue de recettes passe par l'application de la théorie de la chicote et de la carotte. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez au premier ministre, la première des choses, il faut faire comme Florent et Béguet. C'est-à-dire, recherchez le meilleur. Le meilleur économique. Vous voyez, regardez, vous voyez dans nos régions financières, dans les sociétés commerciales, vous mettez les gens comme le Rebouze à partout. Oui, nous allons, l'année prochaine, nous n'allons pas avoir moins de 15 milliards de dollars. L'année prochaine déjà. Vous comprenez, oui. C'est-à-dire, le problème, pendant que les gens souffrent, là, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tous se permettre, prendre l'argent de l'État, pendant que les parents souffrent, les policiers souffrent, les milieux souffrent. Donc, la première des choses, c'est de savoir qui mettre à la tête d'une régie financière, d'une société commerciale. Depuis la réforme du portefeuille, 17 juillet 2008, ce pays a, la société commerciale, ré-établissement public et sainte-service public. Alors, lorsque vous mettez de l'heure de ce côté-là, vous procédez d'abord de manière empirique. Le docteur Vincent qui est au Sénégal, il le sait. Lorsque vous êtes au Sénégal, les ratios, recettes fiscales, pays, mais est de 25%. 25%. C'est-à-dire que, au bas mot, lorsque vous êtes prémis dans un État, les recettes fiscales que vous pouvez attendre par rapport à votre pays, lorsque vous êtes en espace OCDE, la moyenne de ces ratios est de 33%. Mais il y a des États comme la France qui vont jusqu'à 47%. Lorsque vous êtes en Afrique, ici, la moyenne est de 20%. Et je vous dis, l'État du Sénégal, où les ratios de 25%. Et chez nous, alors ? Chez nous, c'est moins de 10%. Non, c'est pas scandaleux. Donc, comment c'est ? C'est simple. C'est scandaleux. Il suffit seulement de prendre notre PIB qui est estimé, aujourd'hui, à 50 milliards. Oui. Vous prenez seulement le 20%, ça vous fait 10 milliards. C'est ça, le minimum que les fiscales mobilisent. Donc, ça veut dire que même les 7 milliards qu'on a proposés à l'Assemblée nationale, c'est moins que notre capacité d'émovilisation. Nous allons expliquer, c'est moins. Mais nous allons expliquer pourquoi ça a été fait de la sorte. Donc, les autres, ils le font. Si tout est difficile pour nous, même pour se laver, il faut que les chinois viennent le faire. Je pense que c'est anormal. Tout est difficile, oui. C'est impossible, parfois. Oui, c'est pourquoi je parlais dans ma théorie, là, qu'on appelle égoïsme. Il y a la discipline des dirigeants, le but de la peur de la population. Évidemment, il faut que les gens s'assentent aussi, que dans ces régions-là, dans ces sociétés commerciales, il y a des gens coréens, mais qui sont des fois étouffés. On ne les laisse pas s'exprimer. On ne les donne pas de responsabilité. Ils sont étouffés. Mais pour y arriver, il y a aussi des préalables. Il faut améliorer davantage les conditions de vie. Mais maintenant, pour revenir au budget, qui est de cette... Il dit, comment va-t-il faire, comment il devrait faire pour augmenter de cette pédale un peu plus ? Le premier élément de réponse qu'il a trouvé, c'est, comme c'est la première année, il faut que les ratios-là soient de 20%. Quitter les 10% que nous avons pour... C'est faisable. Et lorsque vous quittez, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse seulement pointer du doigt, pour que les ratios financiers... Oui. Il y a au moins 20 sociétés commerciales dans ces pays. Au moins 20 établissements publics. Mais quand vous lisez les bidets de notre pays, ce qu'ils rapportent aux bidets de l'État, c'est superfaitatoire, c'est incongru, c'est anodin. C'est ce qui fait que la République démocratique du Congo a une atomie de recettes. Donc, il y a des barrières anthropologiques. Et chaque État, et c'est ça le rôle de service des renseignements, chaque État identifie ses meilleurs enfants. Comment le Japon s'est développé ? Vous vous êtes quand même posé la question. Le Japon n'a pas de ressources matérielles comme nous. Pas de mine. Mais les Japon prêtent l'argent aux Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont identifié les meilleurs enfants. On les avait envoyés dans les grandes universités occidentales où vous avez étudié. Ces enfants sont rentrés avec les savoirs. Et je voudrais rappeler ici que les savoirs n'a de sens que lorsqu'ils ne vont suivre la théologie du savoir. À savoir, les savoirs être. Les savoirs faire, les savoirs vivre. Alors, c'est bien dit ça. Alors, maintenant, il faudra que dans ces pays, qu'on puisse identifier filière par filière les meilleurs. Comment on découvre les meilleurs ? C'est par rapport à l'université fréquentée. C'est par rapport aux envies éclairées qu'on a émis par le passé. C'est par rapport à la qualité de la production intellectuelle. C'est par rapport aussi à la compétence professionnelle. Parce que j'étais en train de vous dire que le précédent est à la fois intellectuel expert. Donc, lorsque vous identifiez ces personnes-là, qui constituent le capital humain, au sens des gares humaines, cet économiste américain plus noble de l'économie qui disait, le capital humain, c'est celui qui a fait des études exigentes, qui a un bon santé qui a suffisamment d'études. Donc, vous prenez ces gens-là, vous les responsabilisez, au niveau des régimes, au niveau des sociétés commerciales, au niveau des établissements publics, au niveau des services publics, c'est possible d'avoir un élevé comme le professeur Lozolo Bambi l'avait dit. Maintenant, je veux expliquer, parce que je vois qu'il y a quand même une sorte d'acharnement, nous ne voulons plus d'un idée de 7 milliards, mais ceux qui disent là, ils ont exercé la même fonction par le passé. Pourquoi ils n'avaient pas représenté plus émigrés que ça ? Ils disent, oui, ils ont été élevés, ils ne proposent que le fait plus bien, ce faire-là. C'est de la récupération politicienne. Lisez l'histoire budgétaire de ce pays, on n'a jamais eu un budget de plus de 10 milliards de dollars. Je n'encourage pas le premier ministre, mais il faut dire les choses telles quelles sont. Il ne faut pas, parce que c'est les gens-là qui parlent, etc., c'était pire. Donc, depuis que le Congo est au Congo, la seule fois où nous avons dépassé au niveau de l'exécution les 4 milliards, c'est à partir de 2012. Donc, c'était dû à la mairie dans le secteur minier. Avec la montée du coin. Donc, il ne faut pas que les gens... Qu'est-ce qui se passe pour le moment ? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a des répercussions négatives sur les finances publiques de la RDC. J'explique, je ne justifie pas la modicité. Je vais donner des propositions par la suite. Le grand partenaire commercial de la RDC, en tant que développement économique, c'est d'abord l'Union européenne. Mais, d'État en État, c'est la Chine qui est le plus grand partenaire de la RDC. La Chine, vous contrôlez 8% des importations mondiales, 8% ? 12% des exportations mondiales, et elle achète à elle seule entre 40 et 50% de matières premières qui sont vannées sur la place internationale. Mais la Chine a des problèmes depuis la guerre qui est la guerre commerciale a constaté, parce que cette guerre a commencé tout simplement à la suite du déficit constaté par le président Trump dans ses transactions commerciales avec la Chine. Ces déficits avaient atteint le seuil de 420 milliards de dollars. Alors, comme la Chine ne sait plus vendre comme par les passés, il y a maintenant un problème au niveau de l'économie chinoise. Donc, la Chine achète suffisamment de matériel lorsqu'elle vend davantage. Maintenant que le marché s'électrécie, il y a la tournée de la demande. Vous aurez remarqué qu'en décembre 2018, l'économie était à 50 000 euros, mais il est tombé jusqu'à moins de 30 000. Les gens parlent de quoi ? Lorsqu'on fait les billets de l'État, il y a le cadrage qui tient compte des aspects nationaux et des aspects internationaux. Et les aspects qui comptent, ce sont les aspects de vos grands partenaires. Donc, il y a un problème, c'est que depuis que ce pays a commencé, personne n'a jamais mobilisé 10 milliards de dollars. Je n'encourage pas les billets, les 7 milliards, mais j'explique pourquoi on est là. Ce que les gens doivent savoir, c'est que les billets de l'État est le conflit entre l'économie et le management. Et pour ceux qui connaissent le management public, il y a des fonctions séquentielles à le management public. Et la première, c'est la planification. Donc, les billets font partie de la planification. La planification économique a toujours été minimaliste. Lorsque j'élabore un billet de 7 milliards, il s'agit de valeurs planchées. Au niveau de l'exécution, c'est sûr qu'avec un peu de stratégie, on peut faire plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas minoré. Non, il n'a pas minoré. Non, c'est de manière prudente. C'est ça la prudence économique. Je ne veux pas situer le président d'un État voisin, dont je préfère perdre le nom ici. Oui, lorsqu'il accédait au pouvoir, il tirait le gros de ses revenus, le gronard de pétrole. Quand il prenait le pouvoir, les barils à l'époque étaient à 70 dollars. Et pourtant, les prix habitués, qui étaient connus de tous ses rétenus par cœur, étaient de 35 dollars. Absolument. Et lui, il va concevoir un programme sur base de 70 dollars. Qu'est-ce qui arriva ? Quand il commençait à exercer son programme, les prix le descendit à sa valeur normale. Il n'a pas pu terminer son mandat. Et vous connaissez la limite ? Le fait d'accepter les gens, c'est économique. Mais on ne dit pas que les gens veulent le savoir. Il y a une logique gestionnelle. L'économie et le management s'embrassent quelque part. Et c'est que les politiques publiques. Lorsqu'on parle d'un milieu, il s'agit simplement de la planification. Le milieu, c'est un plan annuel. Le programme, c'est un plan à moyen terme. Alors, si le docteur Vincent dit, on a planifié 7 milliards, oui. Mais est-ce qu'en réalisation terrain, si des circonstances heureuses adviennent, la discipline des dirigeants dont vous avez parlé, le dur, la belle de la population, la carotte, le bâton, est-ce qu'on peut dépasser 7 milliards ? On peut atteindre 21 milliards. Mais pour cela, il faut également qu'il y ait une acculture fiscale dans l'échelle de la population. Chez nous, c'est 7% par exemple. Oui, c'est entre 7, ça dépend, ça dépend seulement des 10%. C'est ça le problème. Et là, il y a la responsabilité du fisc, mais il y a aussi la responsabilité des contribuables. Nous sommes tous fiscophores. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'impôt. C'est vrai que l'argent, c'est quelque chose de précisé, ce n'est pas toujours d'égaiter de quelqu'un qu'on s'en est saisi. Mais chacun de nous a l'obligation constitutionnelle de payer l'impôt. Je sais, quand je sensibilise, les gens me disent, mais nous attendons voir ce qu'on va faire, ce qui a été collégué. Oui, mais il faudra que nous puissions maintenant faire corps avec la République et regarder avec elle dans la même direction. Autant nous traquons les gestionnaires indélicats, autant nous devons sensibiliser davantage la population pour qu'elle contribue aux charges de l'État. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un milieu développementaliste. Donc, ce que j'ai donné comme réponse au docteur, ça c'est à tous termes. Alors, il y a un professeur qui habite à Pointe-Noire qui dit que le docteur Pori est président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Il est de l'autorité budgétaire. Quel est le budget de Kinshasa et quels sont les arguments qui justifient ça ? Oui. Lorsque nous sommes arrivés, pour que les gens le sachent, nous n'avons trouvé que 50 millions de dollars qu'on mobilise de chaque année. 50 millions, oui. Pour une capitale de 10 millions d'habitants ? Non, et aujourd'hui, on nous parle de 15 millions. 15 millions ! Donc, là, il a raison, nous sommes en train de nous battre. On va y aller, Bendo. Bon, de 50 millions, on va aller jusqu'à combien ? Le budget prévu pour 2020. Non, ce que nous nous battons, c'est... Nous nous battons pour avoir des 100 millions par mois. Par mois ? Oui. Comment nous comptons le faire ? La ville de Kinshasa n'a pas de météorouge comme les Katanga et les Kivu. Oui. Mais nous, nous avons nos immeubles. Nous avons un problème de l'impôt sur les revenus locatifs. Mais bon, monsieur... Oui, les gens doivent comprendre ce que j'ai dit. Il y a une constitution de 2006 qui a abrivé toutes les dispositions antérieures et contraires. C'est-à-dire ? La constitution de 2006 institue la décentralisation. Mais la difficulté qu'a la ville de Kinshasa, c'est que les sociétés immobilières ne payent jamais l'IREN. Elles vont payer l'impôt sur les bénéfices au niveau de la DGK. Mais vous avez créé la DGK. Oui, c'est ça. Donc, nous allons nous battre les gens. Mais vous allez faire avec l'impôt. Nous allons nous battre... Et votre impôt au niveau de la DGK... Nous allons nous battre, bien sûr... Il y a un chevauchement. Nous allons nous battre pour que cet impôt revienne à la ville de Kinshasa est que les sociétés immobilières continuent à payer leurs impôts sur les bénéfices à la DGK en considérant l'IREN payé au niveau de la ville comme mettant une charge. Vous allez avoir 200 millions... Oui, nous allons commencer d'abord nous-mêmes en attendant que la rétrocession soit régulière. Bon, ça c'est une autre affaire. Laissez-moi vous poser une question. Enfin, ce n'est pas moi qui pose, c'est... Mais de toute manière, à moins qu'on soit des mauvaises fois. C'est vrai que Kinshasa est toujours ça, mais pas ça comme il l'a été hier. C'est en train de changer. Ah voilà. Mais votre stratégie là, ça va aller comment ? Vous allez faire payer le Kinoa pour qu'il finance cette propriété de Kinshasa ou vous avez d'autres méthodes pour le faire ? Non, il y a plusieurs ressources. Nous-mêmes, nous avons des régions qui vont produire également de l'argent. Donc avec le Kinoa, nous allons... Le Kinoa lui-même, quand il nous verra, qu'il est seulement en train de nous occuper de lui, il va nous accompagner. Le Kinoa n'a jamais été méchant. Le Kinoa a toujours été gentil. Je me suis dit c'est ici. J'ai dit c'est ici. Que tu sois de l'Itou, Que tu sois de l'IQ, Kassai, Mandondo, Makongo, Équateur, Dès que tu mets tes pieds à Kinshasa, Oui, tu es Kinoa comme tout le monde et tu as les mêmes droits. Ah bon ? Voilà. Mais justement, celui-ci, José Moti à Loubumbashi, il dit, Entre Kimbo Taegi, Matondo, qui doit rendre compte ? Voilà, je préfère répondre. José Moti à Loubumbashi. Je préfère répondre. D'autres questions ? Je préfère répondre à cette question. Jean-Marie, les manières de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. C'est-à-dire ? C'est le genre de questions que les gens posent. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a des pouvoirs que sur les personnes qui sont en fonction. Ah bon ? Est-ce que moi j'arrive, celui que le gouverneur que vous venez de citer, il n'était plus en fonction. Oui, mais la loi est dynamique. Suivez-moi. La continuité des affaires, je l'ai suivi. Suivez-moi, lui, il n'était pas là, donc on ne pouvait pas l'interpeller parce qu'il n'était plus en fonction. Sinon, un jour, on va me demander de vous interpeller. L'État des droits a ses obligations. Et j'avais oublié de vous dire que le mariage FSCK, c'est le mariage entre la croissance économique et l'État des droits. C'est le mariage entre l'intelligence et la sagesse. C'est le mariage entre la passion et la raison. Entre la passion et la raison. Donc, je le ferme là par la tête. Donc, nous, nous sommes des légalistes. Nous avons interpellé tout ce qui était interpellable parce qu'il était en fonction. Il était en fonction. Maintenant, pour le reste, il y a une équipe qui audite tous les services de la ville. Ça se fait, ça. Ça continue jusqu'à ce jour-là, rien oublier. Donc, si par malheur, votre nom va se retrouver sur la liste. Je ne l'avais jamais géré. Non, non, non. J'arrivais sans poursuit. Merci beaucoup. L'autre question, parce qu'on nous a dit qu'il faut dire à notre ami qu'il est en train de se retrouver et qu'il est en train de se retrouver. Donc, vous attendez. Le dit continue. Le dit continue. Tout celui qui sera sur la liste des prédateurs hors de la nananienne. Alors, je ne le fais pas. Parce que beaucoup de gens posent ces questions-là. Le drame chez nous, c'est qu'au lieu de faire comme notre compatriote du Katawa, qui pose la question, non, les autres... Enfin, ce pays, je ne sais pas, non, pour ça, non. C'est ceux qui ne connaissent pas qui condamnent ceux qui connaissent le fait. Ceux que vous ne connaissez pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, justement, il y a un collectif des étudiants de l'université de Kinshasa qui pose cette question. Pourquoi le président Pauly refuse de payer les arriérés de ceux qui ont travaillé avec Mbouda ? Très bonne question. La même précision, c'est que tous ceux qui réclamaient les arriérés étaient déjà payés. Ils étaient venus pour voler. C'est-à-dire ? Donc, ils ont été payés deux fois. Ils sont rentrés. Ces gens-là étaient déjà payés depuis 2011. Comme ils sont habités par les mâles, ils étaient rentrés pour chercher à se faire un copier. Et vous avez détecté ça ? On a détecté ça. On a bloqué l'argent, on a retourné sa routeur de vie. Je vous ai dit qu'ils sont en train de se faire un. Donc, je leur dis qu'ils sont en train de se faire un. Ils sont en train de se faire un. Donc, ils ne sont pas des mâles. C'est le bon de ces prédateurs ? Oui, c'est ce qui... Ils appellent, ils vous disent qu'ils sont des vénikis. Mais si vous rappelez ces numéros-là, il n'y a pas des étudiants. C'est eux-mêmes, ils ont créé, ils sont avec quelques alliés qu'ils ont récoltés, mais leurs alliés ne sont pas nombreux. Je remercie la presse qui m'accompagne devant le président. Je vous remercie, transmettez mes remerciements à toute la presse. Merci beaucoup. Ils ont récolté quelques alliés, mais la machine ne tourne pas. Tu veux rappeler à ces numéros-là ? Oui. Ça ne vient pas de l'uniquide. Je ne vais pas vous dire ceci. Aujourd'hui, les priorités de l'Assemblée provinciale de l'État, c'est qu'aujourd'hui, d'autorité militaire, vous avez quelles priorités ? On a parlé de Quimbo-Peto, mais là, vous parlez de bonne gouvernance. Est-ce que vous parlez aussi des programmes de restructuration de cette ville ? Parce qu'il y a l'infrastructure qui laisse à désurer, des marchés qui polluent partout. C'est quoi les priorités ? Vous allez commencer par où ? Au niveau de l'Assemblée, vous allez légiférer sur quoi ? Non, d'abord, non au niveau de l'Assemblée. Je suis surpris. Je suis ébénué lorsque j'apprends certains collègues dire que les développements du Congo, ce n'est pas l'affaire des députés. Mais les députés ne le font quoi ? Mais c'est vous. Nous sommes vous. Le droit, c'est vous. C'est là. Le contrôle de l'exécutif, c'est vous. Voilà. Et en management, le contrôle, c'est la dernière ville qu'il ne doit jamais sauter. Nous échangons d'abord le gouvernement touristique. C'est notre gouvernement parce que c'est l'émanation de l'Assemblée populaire. La plupart des ministres, ce sont nos collègues députés. Ils connaissent la vision de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est tout un esprit. Quand nous sommes dans cet hémicycle-là, il n'y a ni FCC ni Cache ni Ramouka. Nous sommes d'abord des Kinoises et Kinos. C'est ce que j'aime de la part de mes collègues députés. Vous avez raisonné par exemple. Nous avons une vision, c'est de nettoyer cette ville et de précipiter son développement. Les projets que nous avons, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire moi, l'Assemblée provinciale et le gouvernement, nous devons vous donner la corniche de Kinshasa, qui n'est jamais là. Les gens qui ont construit cette ville, c'est du jamais vie. On construit une ville qui tourne les deux au fleuve, c'est du jamais vie. Vous n'avez pas le tour du monde. C'est un émane. Nous réfléchissons pour qu'on ait des bons bâtiments. Les gens des verres du fleuve là, mais qui les gagnent le fleuve. Mais ça coûte de l'argent, ça. Vous verrez. Donc, avec le soutien de l'autorité morale du président de la République, vous allez voir, on va faire des routes partout ici. Déjà, pour le mois de janvier, on va agrandir la venue de l'université. À la venue de l'université, on va agrandir encore. Donc, on a deux projets. Parce que si nous ne faisons rien, si nous laissons ces gens prendre l'argent de l'État, comme ils le faisaient, un jour nous allons nous réveiller. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Et vous avez été président à l'Assemblée provinciale ? Oui. Et pourquoi faire ? Non, mais c'est pourquoi on est là, on est déterminés. Donc, on ne le fait pas de manière ostentatoire. Ceux qui me connaissent, ils ne sont pas surpris. Ils savent que le monsieur se comporte de la sorte. Donc, nous avons des projets, vous verrez, de notre route. A qui dit ça ? A qui dit ça ? Alors, nous allons tout faire pour réhabiliter les quartiers industriels. Les États limités, on va chercher à repousser cela très loin de la ville. Ce n'est jamais arrêté. Pour que les Kinoises et Kinois aient du travail, il y aura des sociétés de montage des véhicules. C'est cette ville. Comment on peut gérer une ville, un État au nord, une ville ? Il n'y a pas du tout de monde. Donc, tout ce qu'on sait, c'est venir voler et prendre du monsieur le soir à ma tourner. Merci beaucoup. Non, non. On t'a mis cette question. On va vous suivre, Gaudin Poy. On va vous suivre, on était prêt. Il faut que les gens comprennent que là, c'était la chaleur de la première. Oui, on a bien compris. On a bien compris. On a bien compris. Zoui Matougou, y'on a katiakini, Washington a katianyengili. Voilà. Tolo Belavi quoi ? Tolo Belavi quoi ? Tolo Belavi. www.tolobelavi.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com